Bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War Où eh bien on va reprendre notre partie où on en était C'est à dire au début d'un tour à prairie C'était un peu le merdier là Mais on avait des choses à faire, j'en pouvais essayer de buter celle-là par exemple Avec un pourcentage de chance plutôt intéressant Ici on avait un mec aussi qui pouvait essayer de tuer des personnes Alors peut-être qu'il a plus de chance là On va essayer de demander à lui de tuer celle-là et à lui de tuer elle puisqu'ils sont plus expérimentés Ça se tente, comme dirait l'autre Alors je parle encore un petit peu du nez, je suis bien désolé Je suis encore un petit peu malade, n'est-ce pas ? Ça devrait j'espère passer assez vite Ça c'est quoi ? Ça c'est un espion dans le bateau, on s'en fout Oh sérieux, à 70% de chance on a été blessés aussi Bon bah ok, ça commence bien cet épisode Donc lui il est déployé visiblement Et il énerve la population Ok donc on s'en fout, ça fait pas grand chose Comment ça se passait ? Ça c'est quoi ? On a des crotons un peu dans le mal qui traînent ici Ici on avait pris la ville mais il fallait un peu de temps Avant qu'on puisse en faire grer quelque chose D'ailleurs on va probablement garder un peu de sous de côté pour cette occasion là Ici on a une armée qui se balade Après est-ce que c'est très très grave ? Il fallait qu'on aille plutôt s'occuper de ça je crois Oui on s'était fait repousser ici Comme vous me l'avez fait remarquer On manque un petit chouïa d'unité d'élite face au hoplite On l'a vu Donc il faut des renforts Si je passe en marche forcée Je pense qu'il va falloir que je fasse le tour pour me regrouper par là Parce que si j'arrive ici Ouais encore qu'il y a assez peu de chances qu'il sorte avec son armée en lambeaux Même cette armée là devrait être capable de la gérer Donc ici de toute façon on est replié, on attend Je pense qu'on peut rien recruter de fou dans cette province C'est celle là notre province de recrutement plutôt Donc on pourrait améliorer là Ca donne des bonus au moral pour le recrutement Mais ouais on est quand même en train d'améliorer les bâtiments Ca coûte combien ? 900 On va garder des sous pour améliorer les bâtiments là Bah ici il faut qu'on pousse notre avantage Le problème c'est qu'on peut pas se barrer Tant qu'on a pas au moins converti quelques bâtiments Pour avoir une garnison ici Donc il faut absolument qu'on ait du blé pour convertir ces trucs là Ca ça coûte 600 On va le faire Plus tôt et là le prochain tour On devrait avoir assez pour ça c'est nickel Ici on a une armée qui se balade Avec énormément de cavalerie Et sinon c'est globalement de la merde Donc je pense que quoi qu'elle fasse on devrait pouvoir la gérer Vous m'avez conseillé de faire la paix avec ces gens Et c'est vrai qu'effectivement ce serait une possibilité assez alléchante Faire la paix avec eux pour se débarrasser totalement de ce front Et se concentrer sur les tarasses On va regarder si y'a pas moyen d'avoir des paix éventuellement intéressantes Peut-être avec eux là Je crois que c'est les plus Je vous en prie Il se fait déjà tard Et il y a quand même Ils seraient modérés Si vous savez quoi dire Faites donc Au compte du blé ils voudraient pas Ils ont refait une armée Donc maintenant ils font leur relou Et non les crotons Les crotons ils sont un peu dans le mal C'est vrai qu'on s'est fait un peu écraser une armée Donc du coup notre puissance a souffert C'est pas grave Si il faut on écrasera nous aussi des armées Ah oui alors on a notre petite galère qui explore Vous moquez de ma galère mais n'empêche qu'elle fait le taf Alors ah le tarasse décide d'attaquer Très bien nous commençons donc par une petite bataille Et bien parfait Donc on a une armée de garnison correcte Sortir non Ouais il m'attaque là Oui on met de la bataille bien sûr On s'appuie sur les murs Pas de raison de faire autrement Alors ça fera une petite bataille pour commencer cet épisode en B.E.T. Donc qu'est-ce qu'il a ? Il a toujours sa cavalerie mercenaire bidon Il a des cavaleries Une cavalerie de général qui peut être chiante Sinon ça va être très très facile à éliminer Ça c'est de la merde Enfin ils sont un peu meilleurs que nos montagnards Parce qu'ils ont des boucliers mais voilà quoi La milice Oplit On a bien pu voir dans les épisodes précédents ce qu'elle valait Et les frondeurs peuvent être dangereux Mais si on les gère bien dans les rues Ça devrait le faire Alors il commence par se mettre juste en face Ce qui veut dire qu'on va essayer de s'appuyer ici et là je pense On va essayer d'éliminer direct ses frondeurs Enfin l'utilité de ses frondeurs En se plaçant comme ça Tout simplement C'est-à-dire qu'on va laisser des trous là s'il veut charger Pour se fermer sur lui après Nos unités lourdes on va les mettre là Il faudrait si c'était possible Tiens ça c'est parfait ça Merde j'ai bougé une unité que j'avais mise là Alors ici ça va être des gens qui vont tenir peut-être tout seul Donc on va foutre les lanciers sabants en armure On a vu qu'ils faisaient quand même bien le café Ici on va mettre quelques petits j'avais lignés pour tirer par dessus Ici également Donc les frondeurs Les frondeurs ils vont se mettre là Ils vont pas servir à grand chose dans cette première phase de toute façon On va voir par où il va Est-ce qu'il fait le tour, est-ce qu'il fonce en ligne droite On va voir, s'il fonce sur le point C'est pas hyper grave, ça dérange pas Et on va voir ce que ça donne Alors déjà il charge avec sa cave Pourquoi pas Là il y a moyen qu'on lui mette quand même quelques petites caillasses Du coup on va peut-être dégager un peu nos frondeurs S'il a envie de refaire le con Vous allez reculer un peu Pour faire de la place Sachant que là il ne voit pas nos unités pour l'instant Il voit eux Donc on a son général qui charge Là et la cavalerie mercenaire qui charge ici Alors du coup on manque de lanciers de ce côté là malheureusement Ah oui ces gens là tirent Ah bah du coup ils vont se faire défenser Du coup on va y aller à coup de lance Puisqu'ils nous ont décidé de ne pas charger Ici on va se remplacer Je pense que même si c'est des unités de général Ils vont quand même bien souffrir De se prendre des rafales comme ça Les lanciers font bien le taf Enfin les javeliniers font bien le taf contre ce genre d'unités Je n'ai pas fait gaffe sur les unités de tirs Donc visiblement après il est en train de s'entasser là Les IPI mercenaires font quand même bien le taf également Voilà son général devrait très rapidement s'aider Et puis bah s'il s'engage complètement là c'est parfait Ça veut dire que nous on va pouvoir faire le tour et aller le harceler par derrière Ouais il a eu la bonne idée d'avancer Du coup il s'est encore plus fait dépioter les fesses Bien joué mec Du coup tournez vous vous Alors arrêtez Pause On se calme Ah je peux pas le mettre dans ces chiants ça Vous vous replacez là Enfin quoi comment vous allez faire deux lignes Voilà Vous vous placez derrière Donc la cavalerie elle s'enfuit c'est nickel Là on va malheureusement Ouais non on va pas avoir le temps On va se faire engager Tirer par là vous Du coup avec ces deux unités là On va tracer par là bas Avec ces deux unités de frondeur là aussi Enfin quoique on va peut-être en laisser une euh On va rajouter un petit peu de D'infanterie légère dans le tas Je crois qu'en face c'est cette unité de merde maintenant qui reste Cette unité d'élite c'était uniquement les euh Comment ça s'appelle ? Les cavaleries donc du coup bah ils se sont fait défoncer Ici je veux eux et eux Et vous allez me charger Oula dans le dos pardon J'ai l'overlestim qui s'active quand on fait shift Vous allez me charger dans le dos de ces cons Et vous vous allez vous foutre là Vous et vous là Voilà Et vous vous allez essayer d'aller balancer quelques Quelques petits javelots dans le dos de ces gens Donc là ils vont se sentir un peu oppressés normalement Le général il peut peut-être faire des trucs Non c'est juste un général lambda Ah il essaie de s'échapper par là c'est pas con C'est pas con du tout Effectivement on va probablement être engagés Non on va peut-être réussir à les choper Non ils sont en train de De balancer de toute façon Oh on arrive à tirer par dessus les maisons c'est intéressant La bataille tourne en notre faveur Et on va faire du tir amis avec nos gens Bon bah les mecs ont plutôt fait le taf hein On a perdu 99 hommes J'aurais bien aimé qu'on puisse en faire plus mais bon bah malheureusement On peut rien y faire d'autant qu'il va se retrouver avec un général tout neuf Puis on a notre armée à nous qui est pas très loin Qui pourra revenir essayer de les terminer Euh on va tuer les captifs Bref Il est peut-être quand même un petit peu loin de nous On verra On verra on verra Ah il m'attaque Bah dis donc Ils sont énervés Donc ici on était pas tout à fait remis visiblement Ou alors on a quelqu'un qui nous a Qui nous a détruit des garnisons Je ne sais pas Mais quoi qu'il en soit on va la faire aussi Il a beaucoup plus de caves Mais on a quand même Bon on a une armée bof On a une garnison potable Et on a une flotte de garnisons de renforts tout pourris On va faire avec Alors Comment ça se passe ? Donc déjà les bateaux ils vont venir là Aucun intérêt qu'ils restent à l'autre bout du monde Et ici Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a de l'unité quand même assez lourde là On va commencer par une petite phase de rangement Qui va bien Voilà On y voit un peu plus clair Ouais Donc Il va nous falloir des lanciers ici Il a fait une immense ligne Il veut nous montrer sa force peut-être Je ne sais pas Il y a quelque chose à compenser Ici on va faire une ligne Bah une vraie ligne si c'est possible Voilà Peut-être même un petit peu plus par là Voilà Pour l'obliger à venir se mettre dans l'angle de tir De mes frondeurs Parce que les frondeurs vont nous servir Pour se débarrasser de De sa cavalerie de tireurs Alors eux on peut les caser là normalement Non on ne peut pas Ok bah du coup on ne peut pas Donc si on ne peut pas on ne le fait pas Bien sûr Du coup on va reculer encore Il n'y a pas de raison Voilà Donc là il sera obligé de venir se mettre vraiment en face Et nous tirer dessus Ce qui est bien Ici on va mettre eux Qui peuvent tirer de manière un peu plus efficace Peut-être même une seule unité Qui est capable de tirer Du coup qui pourra tirer un peu de traviole Si jamais il décide de venir se mettre par là Après on pourra aussi tenir cette ligne Mais on va plutôt essayer de tenir cette ligne Et on va se mettre un peu plus en arrière Ici voilà Avec un petit peu de frondeur Dans le coin là Voilà Si jamais il décide de faire le tour Bah on retournera nos unités tout simplement On va foutre la milice là Histoire d'avoir quelque chose qui tient 2 minutes Si jamais on a besoin de courir Il me faudrait Une autre unité de lancier de rab Là Voilà Et puis bah tout le reste Ce sera du renfort au centre Qui viendra Qui viendra Là où il y a besoin de venir C'est parti Donc vous vous débarquez Même si vous êtes pas nombreux Vous pourrez peut-être servir à quelque chose Ah là ils peuvent pas débarquer parce qu'il n'y a pas la place C'est pas grave Alors on va regarder un peu qu'est-ce qu'il fait Visiblement il court Donc on va voir s'il essaie de synchroniser un petit peu ses troupes Ou si comme tout à l'heure il charge Comme un bourrin Là je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'angles Mais s'il se met par là on devrait pouvoir les harceler quand même Alors ici on va faire un mur Ici on va se mettre en mode garde Ici également Donc la kef se balade Donc là il nous voit ça y est Il voit toujours pas cette unité là donc il peut s'imaginer qu'il peut nous contourner Ok donc il a l'air de vouloir charger par là En masse Ah non Il fait je sais pas trop quoi Ah la vache Ah oui la charge est plus costaude que ce que j'attendais en fait Va falloir envoyer du renfort là 8 Parce qu'ils sont violons les mecs Ah non vous reculez Il n'y a rien qui fait le tour à priori Ah ils arrivent à tirer par dessus avec le Par dessus le général là Donc ici bah voilà Il a envoyé toute sa cave au contact Même les tirailleurs et tout c'est la fête Donc du coup on a du mal à tirer par dessus comme d'hab Mais on se démerde On se démerde quand même Où est notre autre unité de De jamais déligné Elle est là Viens par là Alors il essaie de nous contourner ici Je le vois On va donc s'en occuper avec Eux par exemple Eux ils vont tracer tenir la ligne là Alors on a un vrai général également Faut pas qu'on oublie Et puis on va aspirer un peu Les lanciers C'est du frondeur ça Vous n'êtes pas obligé de reculer pour tirer vous savez Vous pouvez juste vous contenter de tirer Ici vous vous mettez par là Eux vous venez là C'est une tristesse Bah écoutez Allez filer un coup de main J'ai envie de dire J'allais dire ils tirent pas Mais si ils ont déjà quasiment défoncé les frondeurs en face Autant pour moi Alors qu'ils font le taf Alors ici on va reculer pareil Histoire de laisser nos frondeurs La possibilité De gérer Ah ils ont fait demi tour finalement Non c'est à vous Arrêtez vous Revenez là Demi tour les gars Demi tour Vous faites demi tour Au niveau de la cavalerie Ca se passe comment ? Ca se passe que On s'en tire Mais c'est pas facile Par contre ces deux unités là Ne servent plus à rien Puisque tout le monde a fait le tour quasiment A part quelques unités qui restent en réserve Donc on va prendre le risque de les sortir Et de les envoyer là Je crois qu'on a toujours un petit peu d'unité de renfort ici Pour tenir si jamais il y a besoin de reboucher là Mais il faut qu'on en termine avec ces cons là Il nous faut les lancer dans le dos On va mettre les mots Ah ils arrivent à nous tirer dessus C'est con Reculer les gars On va nous tirer là dessus On va nous tirer là dessus Ah ça y est, sa cave a décidé de bouger en me voyant bouger. Donc on va arrêter de courir, on va se préparer à un éventuel choc. C'est parti. Ça c'est quoi, c'est du frondeur ça ? Vous vous faites plus grand chose, mettez-vous par là. Normalement eux devraient se faire dépiauter, c'est nos lanciers d'élite dans le coin là. Il y a quand même bien moyen qu'il leur fasse mal. Ici si vous pouviez rapido se tirer sur ces gens. Là vous tirez là, alors ici ils sont en train d'avancer donc demi-tour, arrêtez-vous. Alors, ah ici on est engagé, j'avais pas fait gaffe. On va avoir des lanciers mis ici, ça va. Par contre on a des hoplits qui arrivent derrière, ça rigole déjà un petit peu moins. En avant les gars. Ici ils n'ont pas garde, on va inspirer des gens, voilà. Donc là comme prévu c'est géré, en plus ceux-là sont là, ils tirent dessus mais ils font rien. On va dédier, les lanciers savent bien. Ils vont essayer de les distraire pour éviter qu'ils chargent dans le dos mes frondeurs. Et comme ça eux peuvent se pointer dans le dos et normalement ça devrait céder définitivement de ce côté-là. Voilà. Donc ici ça y est on est engagé. Alors eux je sais pas bien ce qu'ils font mais apparemment pas grand-chose. Ce qui est toujours désagréable. Alors ici comment ça se passe ? On a réussi à en engager quelques-uns. C'est cool. Du coup en avant les gars. Euh ouais, ici malheureusement on peut pas leur tirer dans le dos parce qu'on peut pas trop faire le tour. va falloir que vous là, vous commenciez à courir par là. Tout simplement. Ici on va faire confiance à ces troupes fraîches pour euh... s'occuper de ce qui reste de... de ces chevaux. Magnifique chevaux, tiens j'ai oublié de debarker eux. Des fois qu'il ferait une différence. C'est pour jamais. Ici il est un peu tout seul pour tenir quand même le gars. On va peut-être devoir lui envoyer des renforts. Ici en avant. Ici l'infanterie légère. C'est quoi ça en face ? C'est de l'oplite léger. On envoyer le général aussi hein. Il faut qu'il fasse... Il justifie son salaire le mec. Par contre vous voudriez pas reculer un peu vous ? Alors ici ça donne quoi ? Ça donne qu'ils nous font courir malheureusement. On pouvait s'y attendre. Du coup on ne va pas courir. On va reculer là. Avec nos lanciers. En fait techniquement il n'y a plus que cette unité là. Qui est vraiment dangereuse. Les autres sont laminés. Ici ils font n'importe quoi. C'est normal. Puisque c'est ce que je leur ai demandé de faire. Vous allez tracer là. Et charger dans le tas. Ces frondeurs là ils vont courir ici. Vous c'est pareil. Vous chargez là. Vous foncez dans le tas. Ici on ne change pas une équipe qui gagne. Faut me neutraliser ces foutus. Ces foutus gens. Il y avait une unité de frondeur qui courait. Ah oui. Dans les trois là il y en a une qui court. Et celle là elle court. Et celle là elle vient ici. Voilà. Parce que eux ils ont fait tout le tour. Ils ont calculé qu'il n'y avait pas la place de passer là quoi. Ah ici forcément ça commence à en chier un peu. On va reculer voir si on peut pas mettre un peu d'eau. Ici vous pouvez vraiment pas leur tirer dessus. Ah c'est en train de céder ici. C'est parfait. En avant. Faut réussir à... Faut réussir à leur tomber dans le dos là. Donc là ils ont essayé de s'enfuir mais on débarque. C'est parfait. Du coup on va les bloquer. Vous là. Chopez moi ces cons. Le général là. Il va essayer d'aller par là bas. Au niveau de la cave ça se passe comment ? C'est parce qu'on a qu'une seule unité de fondeur ici. Zut. Je me suis planté avec une autre. Toi peut-être. Non. Toi t'es un tireur. Toi peut-être. Viens là. Euh ouais. Parce qu'il faut absolument qu'on en finisse avec ces gens là. Il reste quoi ? 63 unités dans cette troupe là quand même. Ici on va mettre les murs. Un mur de bouclier. Ce sera toujours ça de pris. Voilà c'est normal hein. C'est un échange de tirs. On peut pas faire autrement. J'ai juste déconné en envoyant un fondeur je ne sais où. Ok donc là c'est géré. Parfait. Chargez moi ces gens. Enfin vous non. Enfin vous non. Ici les lanciers militiais commencent à céder. Même le général commence à céder. C'est parfait. La cave. Se replie. Et c'est la victoire. Donc bah comme d'hab on a pas de cavalerie donc pas la peine d'aller plus loin. Enfin. Et ça c'est plutôt bien passé hein. 657 pertes seulement. C'est plutôt propre. Surtout face aux 1860 en face. Bon j'ai arrêté de regarder le victoire de justesse. En face ouais son champion a fait un peu de boulot quand même. Une cave qui a bien tenu. Enfin suffira pas à le mettre à terre hein bien sûr. C'était pas le but. On va juste bien le repousser. Ouais on a quand même bien bien fait mal hein. Et on va réduire les gens en esclavage cette fois. Alors on a un espion qui est guéri. On a un seigneur de guerre qui est guéri. On a un général qui a pris un niveau. On a des rebellions à Pouille. Rebellions à Pouille. Adiantre. Effectivement c'est un peu la merde à Pouille. Euh je sais pas pourquoi c'est autant la merde. C'est chiant ça. Euh différence culturelle. Taxes, esclaves, insolubilité provinciale, bâtiment. Ah ouais putain la vache. Et y'a de l'armée qui se pointe. Bon ça a l'air d'être globalement des unités de merde hein. Je pense qu'ils commencent à être un peu essoufflés le Taras aussi. Euh nous notre vraie grosse difficulté en fait c'est le Donien. Tous les autres ils ont des unités qu'on peut tout à fait gérer facilement. Euh toi tu vas retenter... Attends est-ce qu'on a la thune ? On a la thune. Tu vas retenter un assassinat de cette mécréante. Oh la la mais ils sont pas bons mes agents quoi. Ok on a 13% de chance mais bon quand même. Euh ok donc toi ce que tu vas... Alors ce qu'on va faire tout de suite c'est... Convertir ça. Voilà. Après on voit ce qu'on peut faire. Donc toi tu vas éventuellement... Réduire la portée de déplacement de cette armée. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ? Et bah non c'était pas possible. Très très bien. Euh donc bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va complètement laisser tomber le Donien pour l'instant. De toute façon son armée est pas prêt de se déplacer. Euh ici... On va retourner là-bas et on va se préparer à recruter des troupes. Et donc cette armée là elle va aller s'occuper de mettre des fessées. Là où il y a besoin de mettre des fessées. Donc il recule c'est normal. Euh est-ce que si je veux en marche forcée je peux aller jusque là oui. Donc là on l'a poussé du chemin et on va essayer de faire en sorte que ça pète pas. Si on peut. Alors qu'on a ce bâtiment là qui fout la merde et on a aucun temple. C'est compliqué. Ça va être compliqué on peut pas augmenter ça. Ça 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 fait de l'ordre public c'est merdique encore pire. Est-ce que toi t'as quelqu'un qui euh... Plus 1 d'autorité. Voilà plus 1 d'autorité plus 2 d'ordre public par tour c'est peut-être mieux hein. On va prendre ça et là tu peux prendre euh... Un noble destrier vas-y fais donc ça. Parfait. Et bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. Euh... Qui est un petit peu plus court que d'habitude mais faut pas trop abuser des bonnes choses. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.